salut à tous c'est pierre j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la deuxième partie de notre tuto sur les levées de balles je vous en avais montré 5 assez simple à faire cette fois je vais vous en montrer 5 d'un niveau plus élevé les voici pour la première l'enchaînement est en réalité assez simple les mouvements sont pas difficiles simplement ça va demander de la coordination et c'est là que ça pêche un petit peu parfois donc le mouvement s'est semé le pied fort pour ramener la balle sur le pied d'appui et la difficulté arrive ici parce que le mouvement doit amener la balle à une certaine vitesse si elle est trop molle vous aurez du mal à la levée donc il faut l'amener énergiquement sur le pied d'appui et le truc c'est qu'à partir de là vous allez tenir que sur une jambe le pied d'appui le pied fort passe de l'autre côté le pied d'appui va bouger pour soulever le ballon et en rebascule pour rattraper le ballon ça demande de l'entraînement pour coordonner le tout et notamment pour rester équilibré et bouger sur une jambe pour la seconde séquence qui est une de mes préférées avec la quatrième le geste n'est finalement pas si difficile que ça à partir du moment où on gère le rythme de la levée de la balle on démarre avec le ballon entre les jambes et avec son pied fort on va lever le ballon en le faisant rouler sur son talon d'achille maintenant que ça c'est fait le pied continue sa lancée est déjà prêt à frapper le ballon et vous n'avez plus qu'à enchaîner la touche tout se fait tout se fait en fait de manière presque automatique la difficulté se trouve dans le fait de gérer la levée de balle dans le premier geste ensuite c'est presque automatique pour la troisième on est aussi sur quelque chose de difficile dans la coordination et elle est liée à la cinquième que vous verrez après la première chose c'est qu'il faut fléchir légèrement le genou du pied d'appui et tenir dessus légèrement penché côté pied fort ensuite vous croisez votre pied fort et pour schématiser vous faites revenir le ballon vers vous avec vos deux derniers doigts de pied les plus petits presque avec la bordure extérieure de vos baskets et ensuite vous mettez votre pied sous le ballon et vous faites le geste de remonter le ballon là encore pour imager avec le gros doigt de pied et la balle va se lever ça demande un peu d'entraînement notamment sur la partie coordination et les touches de balle pour la quatrième qui est une de mes préféreux depuis plus de 15 ans même 20 ans alors vous avez deux façons de terminer mais une seule façon de débuter donc deux étapes la première étape vous allez mettre votre pied fort sur le ballon et appuyer dessus dans le même mouvement d'appuyer dessus vous faites un pas avec votre pied d'appui qui va se retrouver du coup devant le ballon maintenant vous faites rouler le ballon avec votre pied fort qui est sur le ballon donc vous le faites rouler avec votre semelle et votre pied fort doit finir à côté de votre pied d'appui donc vous devez finir pieds joints ce mouvement de marcher sur le ballon va donner de la force à la balle parce que vous pourriez vous contenter de mettre le talon sur le ballon et de le faire rouler mais il va manquer de force pour se lever donc en marchant dessus et en le faisant rouler vous aurez la force dont vous avez besoin ensuite deuxième étape une fois que vous avez fait rouler le ballon vous avez le choix de le diriger soit vers le pied fort soit vers le pied d'appui dans un premier temps je vous recommande le pied d'appui parce que c'est plus facile ensuite quand vous arriverez davantage à gérer de le faire avec le pied fort à chaque fois il faudra viser le talon donc quand vous avez fait votre pas votre talon est placé votre pied de pied d'appui et il faudra le viser en faisant rouler la balle encore une fois avec un peu d'entraînement une fois que vous aurez trouvé votre rythme c'est quasi automatique si je peux dire ainsi pour la dernière c'est une extension de la troisième et ça va demander beaucoup de coordination par rapport à la séquence 3 vous rajoutez une étape et attention elle est plus compliquée qu'elle n'y paraît parce que ce mouvement dans votre tête vous allez l'associer en tout cas vous allez penser qu'il s'agit de celui là en réalité pas du tout il ressemble mais c'est pas le même quand tu fais ce geste tu es sur quelque chose qui va naturellement amener à droite ou à gauche sauf qu'ici on est sur un mouvement qui doit faire en sorte que la direction du ballon soit droite si le ballon va trop sur le côté pied fort ou même de l'autre côté derrière vous serez obligé de faire une rotation de malade avec un mouvement fou furieux de votre pied fort pour ramener le ballon donc pour éviter ça le ballon doit être droit et pas très fort puisque vous devez pouvoir le rattraper avec votre pied fort ce qui veut dire que quand vous allez le toucher ça doit être léger et vers l'avant et il est là le point critique en le faisant vous allez comprendre pourquoi finalement ce geste est si différent si vous avez compris ça une fois que vous arrivez à gérer ça derrière c'est la même chose que la séance la séquence 3 vous faites revenir avec l'extérieur du pied fort derrière le pied d'appui vous mettez le pied sous le ballon et vous faites le geste de remonter le ballon merci à tous d'avoir regardé ce tuto avancé pour la levée de balle n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu je fais le rappel parce que beaucoup n'ont pas ce réflexe même quand la vidéo leur a plu la prochaine fois nous verrons des gestes simples à réaliser après la levée de balle abonnez vous si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas la rater pour les abonnés merci d'avoir regardé encore une fois n'hésitez pas à partager autour de vous à poser des questions si vous en avez ça peut aider merci à tous et à très bientôt